Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la démo de They Are Here, un jeu avec des extraterrestres les amis. Le jeu n'est pas encore sorti, mais la démo est disponible sur Steam et on va tester ça ensemble sans plus tarder, on perd pas de temps par-dessus. Des phénomènes inexpliqués se sont produits à la ferme Gracewood dans la nuit du 7 août. La famille Sherman a été témoin de lumières vives dans le ciel qui se déplaçaient à une vitesse vertigineuse au-dessus du champ de maïs. Les lumières se sont déplacées dans une direction chaotique et à des vitesses différentes. Après un certain temps, elles ont disparu. Ce comportement étrange dans le ciel a été observé la nuit à la même heure. Pendant 5 jours, selon le propriétaire de la ferme, tous les animaux sont devenus fous. Le chien est devenu agressif, a tenté de l'attaquer et l'a mordu. Les enfants se sont plaints que quelqu'un marchait sous la fenêtre. Le fermier Peter Sherman lui-même, alors qu'il travaillait dans les champs, a vu une étrange silhouette qui ne ressemblait pas à un homme. Qu'est-ce que c'est ? Tromperie ? Délibérée ? Envie d'attirer l'attention sur vous ? Ou une sensation d'invasion extraterrestre ? Le journaliste Taylor Fox se rend à Gracewood Farm pour réaliser un reportage photo pour un journal local. Ça fait peur, hein ? Mais franchement, c'est pas mal, là. C'est qu'une démo. Le jeu est disponible en français et tout, c'est... Ah, c'est pas mal. On va aller emmener notre petite enquête. Et j'ai déjà très peur. Savoir que je ne suis pas courageuse. Les années passent et pourtant le courage ne vient pas, malheureusement. C'est quand même très triste. J'ai très peur. Oh ! J'ai peur. Oh, la vache ! Ah, ça me donne la gerbe. Ah, ok. Je me suis placée. D'accord. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à récupérer dans ce camion ? Ok, je suis bloquée par un mur invisible. Ok. Bon, bah... Oh ! Le mec, il va de nuit. Non, mais vous vous rendez compte, les balls qu'il faut avoir ? Le mec, il va de nuit. Ah, j'aime pas cette démarche qui tangle, là. Mais non. Vas-y, vas-y, on fait les photos. J'ai pris la photo. C'est une excellente... Non, c'est un excellent matériel pour un reportage photo. On peut continuer ? Ok. Ah, le... Graphiquement, il est pas mal, le jeu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais... Oh là là. Les champs de maïs, ça. Ça va être pensé au Croc Circle, Croc Circle, X-Files. Tout ça, tout ça. J'ai très peur qu'il m'arrive un truc, les gars. Ça pue, hein. Moi, je vous le dis, ça pue. Note du fermier. Monsieur Fox, nous avons pris rendez-vous, mais une catastrophe a frappé. Notre fille a disparu. La femme est allée chercher de l'aide en ville. La femme ? Ma femme, peut-être. Mon fils et moi sommes allés inspecter la ferme. Nous laisserons des notes. Monsieur Fox, nous avons pris rendez-vous, mais une catastrophe a frappé. Notre fille a disparu. La femme, donc je pense que c'est ma femme, est allée chercher de l'aide en ville. Mon fils et moi sommes allés inspecter la ferme. Nous laisserons des notes pour vous et la police, si on était séparés. Pour vous et à la police, on était séparés. Faites attention. Peter Sherman. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai très peur. Et bien graphiquement, c'est un style qui me plaît. Dites-moi vraiment dans les commentaires. Putain, ça fait peur. Les gars. Quelle angoisse. Vieux journal. C'est un vieux journal sur les crop circles. Et autre phénomène inexpliqué, on dirait que cela se produit ici depuis longtemps. Oh là là, quelle angoisse. Ah, le petit robinet qui n'est pas fermé et qui continue de couler. Ça me fait flipper. Sachez-le, ça me fait flipper. Oh là là. Regardez, là-bas, c'est bleu. D'ailleurs, à la porte, il y a quelque chose qui est bleu. Ouh. Une chambre d'enfant. Stressante, la chambre d'enfant. On se croit dans Conjuring. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Conjuring, d'ailleurs ? Dites-moi tout. Oh là là. Sans spoiler, bien évidemment. C'est la chambre de ma fille. La nuit, j'ai entendu un bruit étrange. Quand je suis entrée, elle n'était pas dans son lit. Et la fenêtre était grande ouverte. Je suis sûre que cette créature l'ont kidnappée. Que ces créatures l'ont kidnappée. Oh. On le bruit. On dirait que ce dessin a été fait par la fille du fermier disparu. La feuille est peinte des deux côtés. Oh. Il a tué le chien. Le chien a aboyé. Clique. Il n'y en a plus. Et on peut voir que c'est l'alien. Puisque l'alien a du sang sur les mains. Oh, c'est angoissant, ça. Alors, ça. Putain, je n'avais pas vu. Ça m'a fait peur. C'est pas moi qui ai fermé la porte. C'est pas moi qui ai fermé la porte. Oh. Non mais attendez. On est dans un remake d'X-Files. Oh là 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 là. Photo imprimée. Photo d'internet. On dirait que Peter Sherman a vu quelque chose de similaire. Ça a l'air effrayant. On se les fait toutes là ? Oh, elle me fait peur cette photo. Oh, cette photo, elle me fout les poils. Ok, il dit pareil sur toutes les photos. Oh. Oh là là. Oh là là. Post-it. J'ai trouvé mon vieux journal où j'ai 15 ans. Comment puis-je oublier cela ? Texte. Aujourd'hui a été le jour le plus incroyable et effrayant de ma vie. J'ai vu des extraterrestres. Mes parents pensent que je mens. Mais c'est vrai. Je pêchais depuis une jetée abandonnée sur la rivière. Soudain, je fus assourdie par un grondement venant de derrière. Je me suis retournée. Un énorme disque avec quatre lumières clignotantes ou fenêtres tournées très bas au-dessus du sol. J'ai senti un coup qui a semblé me jeter en l'air. Je me suis accrochée, comme en apesanteur. Tout autour de moi est devenu d'une luminosité éblouissante et je semble m'être évanouie. Je me souviens avoir vu trois extraterrestres à la peau grise et aux grands yeux. Ils m'ont mis sur la table, comme si j'y étais enracinée. Ils se tenaient au-dessus de moi. Ça me fait penser vraiment à X-Files. Il me semblait qu'ils communiquaient entre eux par télépathie. Puis l'un d'eux est venu et m'a fait quelque chose à ma tête. Je ne me souviens de rien d'autre. Je me suis réveillée sur la jetée, tard dans la soirée, et je suis à peine rentrée chez moi. Ma tête bourdonnée. Je rentrais chez moi comme en délire. À la maison, j'ai trouvé plusieurs coupures sur mon corps et deux petits trous très réguliers derrière l'oreille. Qu'est-ce que c'était ? J'ai peur de m'endormir. Je lis tout parce que je me dis, bon... Ça me fait peur. Je ne sais pas si vous avez vu la souris faire... Pourquoi il y a à se brûler ? Pourquoi il prend sa torche ? Je n'ose pas en retourner. Oh, cette angoisse. Cette angoisse que j'ai eue. J'ai beaucoup appris sur ces créatures. On les appelle les gris. Ce ne sont pas de petits hommes verts, mais des grandes créatures effrayantes et dangereuses. Fondamentalement, ils sont décrits comme... Comme si une grosse tête disproportionnée par rapport à... En gros, ils nous expliquent ce qu'est un alien. Tout commence par des lumières vives dans le ciel, près de la maison qui se déplacent le long d'une certaine trajectoire. Donc c'est ce qu'on a vécu. Dans le même temps, les gens saignent du nez. Les maux de tête sévères et des bourdonnements d'oreilles commencent. C'est peut-être ce qu'on a eu là. Les animaux font rage à ce moment-là. De plus, les gens développent des trous de mémoire, des périodes où ils ne se souviennent de rien. Lorsqu'ils ont repris connaissance, ils ont constaté qu'ils se trouvaient dans des endroits étranges, par exemple au milieu d'un champ ou sur la route, à quelques kilomètres de chez eux. Pour certains, de terribles bribes de mémoire sont revenues. Les gens se souvenaient d'expériences terribles. Les extraterrestres ont établi un contrôle sur leur esprit et influencé la psyché. Des traces ont également été retrouvées sur le corps, à savoir des coupures. à la palpation, il y avait un épaississement, un corps étranger qui se déplaçait sous la peau. J'ai très peur. J'ai excessivement peur. Putain les gars, j'ai très peur. C'est quoi ce bruit ? Putain, j'en ai les mains moites. C'est un truc de fou. La chaise, elle est tombée. Oh là là. Les gars, je suis sûre que vous rigolez, parce que la tête que je fais quand j'ai peur, je commence à briller tellement je stresse. Quand j'étais enfant, j'ai commencé à avoir des maux de tête. Ils me torturent encore aujourd'hui. J'ai vu des médecins des dizaines de fois, mais personne n'a pu expliquer la raison de leur apparition. Et récemment, des tranchations de picotements désagréables à l'arrière de la tête leur ont été ajoutées. Maintenant, j'ai compris pourquoi les médicaments ne pouvaient pas déterminer la cause des migraines. La réponse est simple. Kidnapping. Un enlèvement extraterrestre dont je me suis souvenu seulement quand j'ai trouvé mon vieux journal. C'est alors que la migraine a commencé. Les coupures que j'ai remarquées alors derrière l'oreille en ont laissé une trace. Il est juste là. Cicatrice. Je suis sûre qu'ils m'ont implanté quelque chose, une sorte d'émetteur ou d'implant. À cause de lui, j'ai tout oublié. Je pensais sérieusement que... Et je l'aurais. Je ne suis pas fou. J'ai peur. Putain ! Mon perso, il s'est re-retourné. Ah, c'est l'implant. Putain, mon perso, il s'est re-retourné. J'étais à quoi ? Dans une note, Peter Sherman prétend avoir scruté un implant extraterrestre derrière son oreille. What the fuck ? La photo. Pourquoi il n'a plus la flashlight ? Oh putain. Oh là là. Les gars, je transpire de plus en plus. Le stress est présent. Bah c'est exactement ça. C'est bien ce qu'il décrit. Oh là. Je t'embrasse Ah Il dit mon prénom Je regarde par terre Mais il a plus de flashlight Ah voilà Les gars Je sais pas si Oh il y a quelque chose Oh putain Je suis en sueur Je suis en sueur Ah mais moi je suis Je me casse Je m'en vais Moi je suis bonne cliente de ces trucs Ah Qu'est-ce qu'il y a Oh là là Pourquoi la voiture ça m'a dit Putain Pourquoi ma voiture elle fait des feux de détresse et tout Je sais même pas comment ça s'appelle T'as moi je suis en panique Il est rentré Démarre Démarre Oh là là C'est quoi ce bordel En face en face Oh mais on est plus chou Une soupoupe là Oh là là La maison Il y a tout qui s'élève Il y a tout qui s'élève Oh là là C'est angoissant On t'imagine dans la vraie vie Bon Eh bien on va appeler Mulder et Scully Parce que je crois qu'à ce niveau là Ce sont les seuls Qui peuvent gérer la situation Oh dans la version complète du jeu Vous trouverez Un vaste territoire de la ferme Gracewood Et l'histoire complète D'un enlèvement extraterrestre Ajoutez le jeu à votre liste de souhait Pour ne pas manquer une sortie à prix réduit Alors c'est déjà ajouté à ma liste de souhait Bah les gars J'espère que ça vous a plu Attendez je vais baisser le son Parce que c'est C'est fort J'espère les gars que ça vous a plu Et que vous avez passé un bon moment Moi j'ai kiffé Moi j'ai kiffé Et je pense que je suis très bonne cliente De ce type de jeu Parce qu'il suffit de voir mes réactions Pour comprendre effectivement Que je suis très bonne cliente De ce type de jeu N'hésitez pas à me mettre Dans les commentaires Quel jeu vous voulez voir sur la chaîne Ça me ferait très plaisir Je vous fais à tous En attendant de très très gros bisous Je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo Ciao